3 conseils 3 vraiment grands conseils pour sortir d'une mauvaise passe bonjour les frenchies fabienne chauvin de bourgman c'est avec vous experte en relations humaines et en développement carrière comment se sortir d'une mauvaise passe c'est pas toujours facile c'est pas évident surtout quand on est dans dans la situation je vais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo donc 3 conseils pour comment sortir de cet impasse ça va peut-être pas vous plaire forcément ça va pas forcément dans le sens que vous voulez j'ai pas de baguette magique mais si vous appliquez ces trois conseils je vous garantis que vous allez vous sentir beaucoup mieux donc on y va premier vous êtes prêt ce qui résiste existe ou qu'est ce que ça veut dire ce qui résiste existe à veut dire tout simplement que les choses alors la première chose c'est surtout d'accepter ce qui vous arrive attention accepter ce qui vous arrive ça veut pas dire être d'accord avec ce qui vous arrive c'est tout simplement accepter la situation accepter le fait de cette situation je vous donne un exemple votre mari vous annonce un divorce vous subissez un deuil vous venez de perdre votre travail vous n'êtes pas d'accord avec cette situation ce qui est tout à fait humain et compréhensible et normal mais vous devez accepter ce fait ce fait et que vous ne demain vous n'aurez plus de travail le fait que malheureusement l'être cher que vous venez de perdre n'existe plus ne sera en tout cas physiquement ne sera plus avec vous présent ou que le fait que votre mari ou votre femme demande le divorce c'est à dire qu'elle ne elle ne ressent plus cet amour qu'elle avait pour vous donc c'est d'accepter et de ne pas aller à l'encontre de ce fait parce que vous allez vous infliger une souffrance supplémentaire et ça ça ne va absolument rien donner donc d'accepter d'accepter la situation d'accepter le fait et de laisser venir la souffrance mais de l'accepter et ce que je veux dire par résister c'est exister ça veut dire que plus le plus la situation va vous résister va vous challenger plus elle va s'ancrer dans votre cerveau et plus la situation va s'ancrer plus vous allez la visionner plus vous allez vouloir la voir ce qui fait qu'elle va exister d'autant plus présente je veux absolument trouver un autre emploi parce que je viens de perdre mon emploi donc j'accepte le fait que j'ai perdu cet emploi je ne suis pas d'accord avec les raisons mais c'est un fait et je vais vouloir absolument un nouvel emploi et je vais me battre et je vais en créer le nouvel emploi l'idéal de cette nouvelle en plus de ce nouveau en de ces nouveaux emplois d'autant plus fermement dans mon esprit que ça va être quelque chose qui va me résister parce que c'est pas si simple de trouver un nouvel emploi c'est la même chose pour l'amour je viens de perdre l'être que j'aimais parce que il a trouvé ou elle a trouvé quelqu'un d'autre mais je vais fermement me battre pour trouver quelqu'un d'autre donc il y aura une résistance bien sûr puisque c'est un challenge et c'est et c'est beau et c'est quelque chose de positif mais ça veut dire que je vais profiter de cette résistance pour ancrer d'autant plus ma décision et et le et l'image que j'ai de cette décision de l'homme ou de la femme que j'ai envie d'avoir de du travail que j'ai envie d'avoir de la santé de la silhouette que j'ai envie d'avoir donc vraiment la première chose c'est de résister c'est exister deuxième conseil ne cherchez surtout pas surtout pas le pourquoi mais plutôt le comment demandez vous comment plutôt que pourquoi le pourquoi pourquoi ça m'arrive à moi pourquoi j'ai perdu mon être cher pourquoi j'ai perdu ce job pourquoi ça va qu'est ce que ça va vous apporter remplacer le pourquoi par des comment comment je vais me sortir de cette situation et vous allez inverser complètement la vapeur vous allez inverser complètement la situation vous allez reprendre le pouvoir et ça c'est vraiment vraiment le plus important quand vous sortez pour sortir d'une mauvaise passe il faut absolument que vous repreniez votre pouvoir que vous repreniez le pouvoir et le fait de remplacer pourquoi par comment c'est vraiment votre capacité à reprendre le pouvoir et c'est vraiment vraiment le plus important de de vous de vous faire du mal de 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 vous culpabiliser de de vous dire mais mais t'es nul ma peau fille tu vois personne va jamais t'aimer ou tu n'es pas capable de garder un emploi ça va absolument rien vous apporter vous allez vous 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 au contraire vous allez vous infligez encore plus de souffrance que la souffrance initiale donc vraiment remplacer ok accepter le fait ok je viens de perdre mon travail maintenant comment je vais trouver un autre travail qu'est ce que je qu'est ce que j'ai comme qualité qui puisse m'apporter ce nouveau travail ok j'ai ce deuil je ne peux rien y faire j'ai une souffrance je l'accepte bien sûr puisque je suis bienveillante envers moi mais ce n'est pas pourquoi il est mort ou pourquoi elle est décédé ou pourquoi elle m'a quitté mais comment je vais vivre sans elle ou sans lui comment je vais mettre à profit cette souffrance qu'est ce que qu'est ce que ça m'apporte qu'est ce que ça me fait découvrir sur moi et comment je peux reprendre le pouvoir sur cette souffrance j'ai vraiment envie de partager cette phrase qui doit résonner en vous et qui en tout cas résonne beaucoup pour moi et qui marche c'est ce n'est pas quelque chose qui vous arrive à vous mais quelque chose qui vous arrive pour vous et ça je veux vraiment que que vous y réfléchissiez que vous la faites tourner que vous l'écrivez partout parce que c'est vraiment la phrase qui va vous redonner de la puissance pourquoi parce que c'est la phrase quelque chose qui n'est pas fait à cause de vous voilà vous êtes la victime mais pour vous ça veut dire que ça va vous donner une chance de corriger peut-être le tir comment comment postuler à une offre d'emploi ou une chance de trouver quelqu'un de beaucoup mieux que vous méritez beaucoup mieux ou de corriger le fait que ben vous allez être en meilleure santé vous allez découvrir le monde vous allez c'est vraiment une chance pour vous et ça j'ai vraiment envie que vous reteniez cette phrase comment l'accepter soyez lucide ayez du discernement le pourquoi va vous amener de la souffrance vous allez pleurer davantage vous allez souffrir davantage alors que le comment va vous apporter un discernement et vous allez beaucoup plus contrôler la situation et ça ça m'amène à mon troisième point à mon troisième grand conseil pour sortir d'une impasse c'est d'arrêter de vouloir contrôler l'incontrôlable plutôt donc arrêter de vouloir déplacer des montagnes arrêter de vouloir contrôler ce qui n'est pas contrôlable vous voulez que je vous explique de blâmer par exemple on va prendre le cas d'un divorce vous êtes vous avez divorcé votre mari votre femme vous demande le divorce cette situation bien sûr vous devez accepter ce fait pas accepter cette et pas forcément être d'accord avec lui mais le fait de vouloir le contrôler ou la contrôler de vouloir absolument récupérer votre ex absolument vouloir qu'il ou qu'elle vous aime ce n'est pas quelque chose de contrôlable vous allez perdre votre énergie vous allez perdre votre estime de vous et vous allez courir dans un mur pourquoi récupérer quelqu'un sam je vois toujours des vidéos des choses comme ça récupérer son ex comment puis je récupère mon ex mais pourquoi vous courir après quelqu'un qui ne vous aime plus ou qui ne vous respecte plus vous c'est une chance alors comme vous le savez je suis musulmane et en islam on dit toujours que quelque chose qui ne vous est pas destinée ou ou quelque chose qui qui est mal pour vous vous pensez que c'est quelque chose de mal qui vous fait souffrir c'est un bien alors on ne voit pas toujours à l'instant t puisqu'on est justement dans cette passe de douleur mais ça va être quelque chose si votre ex vous a quitté c'est que vous avez certainement quelqu'un qui vous attend de bien de bien meilleur et vous le savez mon histoire vous le savez je la raconte à chaque fois mais c'est la réalité donc après un divorce très très douloureux d'une passe vraiment au plus bas mais j'ai toujours eu cette force alors c'est une qualité ou pas et vous l'avez certainement également j'ai toujours eu ce questionnement de comment comment je vais me sortir de cette situation comment je vais accepter ça comment je vais m'en sortir comment je peux retrouver quelqu'un alors que j'ai plus confiance aux hommes et que c'est tous ils sont tous les mêmes on le sait bien les filles et donc comme comment je vais aider les autres femmes à pouvoir réaliser elles mêmes leur indépendance à réaliser leur vie à pouvoir prendre leur contrôle sur leur vie et et le fait j'ai accepté ce fait j'ai vu les comment et et ça a été un bien pour moi malgré toute cette souffrance parce que j'ai rencontré quelqu'un de beaucoup mieux qui me correspond beaucoup mieux et quelqu'un avec qui je peux construire quelque chose mais vous m'auriez dit ça au moment t je vous aurais dit excusez moi les filles vous êtes sympa mais là je souffre écoutez moi et c'est toujours beaucoup plus facile d'être la victime de de vouloir être victime plutôt que de reprendre le contrôle ça c'est vraiment humain ne vous blâmez pas sur ça ne vous culpabilisez pas c'est humain c'est beaucoup plus facile c'est comme la zone de confort c'est toujours beaucoup plus facile d'être dans dans le rôle de victime plutôt que dans le rôle de leader de guerrière de vouloir se battre ou de guerrier pardon mais donc ça c'est toujours toujours plus facile et et le fait d'être lucide sur la situation et de ne pas vouloir contrôler l'autre par exemple dans le cas d'un divorce dans le cas de de quelqu'un qui vous quitte de les sentiments ça ça ne se contrôlent pas donc vous n'allez même si vous allez le récupérer si quelqu'un ne vous aime plus ne vous aime plus il ne veut pas il ne vibre plus sur la même chose que vous donc n'essayez pas de récupérer quelqu'un qui n'a plus cette vibration et il faut vraiment vous focaliser sur qu'est ce que vous pouvez contrôler sur vous ok un autre exemple vous avez perdu votre emploi vous n'arrivez pas à trouver un emploi vous n'arrivez pas à décrocher le job que vous avez envie au mieux de blâmer l'employeur de blâmer le monde du travail de blâmer dubaï si vous cherchez sur dubaï de blâmer x y essayez de voir plus tôt ce que vous pouvez contrôler à votre niveau c'est à dire par exemple le fait que votre cv n'est peut-être pas forcément bon comment je peux le changer votre façon de vous présenter de vous présenter de vous vendre en entretien c'est peut-être pas la bonne méthode c'est ce qui est contrôlable qui va changer et qui va vous sortir de cette mauvaise passe pareil pour le pour le poids ou pour la santé n'essayez pas de blâmer la société de consommation voyez plutôt ce que vous êtes en train de manger est ce que vous êtes en train de consommer ce que vous bougez assez et et tout ce qui peut être contrôlable va changer et va vous sortir de cet en passe je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo partager j'espère vraiment que mes vidéos puissent vous aider et aider d'autres personnes donc n'hésitez pas à partager commenter c'est toujours avec un grand plaisir que je vous réponds et que je vous reçois bien sûr en coaching ou que je vois que vous suivez les coachings en ligne je vous dis à très très vite ciao ciao match love